et bien bonjour tout le monde ici K2M aux commandes et aux commentaires pour vous accompagner dans cette nouvelle vidéo vidéo détente sur battletech la carrière comme d'habitude détente pour vous calvaire pour moi bref je vous retrouve après qu'on ait accompli la mission de la zone de conflit j'ai paumé mon site bref pas grave de façon on va pas s'en servir donc je vous retrouve exactement là où je vous avais laissé donc j'ai absolument pas avancé le temps il reste toujours 21 jours on est toujours god qui s'est fait blesser au coin de l'atlas dans la partie précédente après avoir reçu du coup à la tête j'ai pas oublié la fameuse partie maudite n'est ce pas maraudeur de mes couilles bref nous on va continuer la mission donc ici alors donc pour résumer ce qui se passait avant nous sommes à la recherche du du dos bref d'où oui c'est en fait un vaisseau particulier qui date d'il ya longtemps qui en fait il ya l'exode d'un certain je crois que c'était leader de la sphère intérieure de l'époque ou d'alix non c'était l'alix stellaire qui avait disparu en emportant 80% des ressources il a disparu le vaisseau avait disparu apparemment on a retrouvé le vaisseau comme il est ancien il contient la technologie oubliée donc il est important il a été récupéré apparemment par je sais plus quel groupe j'ai oublié leur nom c'est pas de bol et dans la mission précédente on avait infiltré la base principale pour verrouiller le vaisseau au sol désactiver les tourelles le problème étant qu'on a eu la visite un petit peu impomptu de la veuve noire une mec warrior chevronné mercenaire bref on va dire tout à fait sympathique qui nous donne des ordres on se connaît à peine nous donne des années déjà des ordres on avait déjà alors je n'avais pas filmé mais sur la on va dire la zone de conflit lié à cet événement précédent enfin juste avant on avait le mec warrior légendaire qui nous avait mis des bâtons d'aéros maintenant c'est elle résultat maintenant ce qu'on va faire c'est on va laisser le dos bref s'en aller il va falloir défendre une base bref allez on y va donc vu que c'est une défense de base on va retirer le king crab on va aussi retirer un petit peu les pilotes donc il va nous falloir en fait de la retirer à distance on va prendre plutôt ceci alors pourquoi ça parce que en règle générale les défenses de base il va falloir défendre la zone pendant 10 tours et on va être attaqué par à trois endroits différents au fur et à mesure normalement c'est à peu près ça grosso modo il y aura une attaque d'un côté ensuite ce sera une autre et enfin une troisième ce qui veut dire qu'il va falloir diviser les forces diviser nos forces d'ailleurs on va peut-être les mettre comme ça à savoir qu'on va mettre plutôt un résistant et une artillerie d'un côté et les deux autres de l'autre afin d'avoir de gérer à peu près deux fronts sachant qu'il va quand même falloir que le premier groupe arrive à éliminer la menace relativement rapidement pour pouvoir contrer la troisième parce que normalement le premier groupe va éliminer la première menace le second va éliminer la seconde enfin s'occuper de la seconde et ensuite le premier va s'orienter vers la troisième et puis après dès que le second aura fini on s'orienter vers la troisième on va essayer de faire à peu près comme ça même si je sens que ça va pouvoir et à tous les niveaux je me connais bref le souci c'est qu'on ne sait absolument pas les troupes qui vont venir vu la difficulté on peut s'attendre à du moyen lourd même si je sens qu'il y aura plutôt aussi quelques mecs légers parce qu'en règle générale les mecs légers ils arrivent assez rapidement ils ont beaucoup d'esquive et ils peuvent faire quand même pas mal de dégâts enfin pas mal de dégâts on va dire dégâts légers par rapport à un mec lourd d'accord mais niveau efficacité parfois les mecs légers ça a du bon donc nous on va essayer de chercher on va peut-être mettre et que là dedans ce que je voudrais c'est surtout des multi cibles sur on va dire les artilleries enfin ceux qui ont des missiles qui peuvent tirer assez loin toujours bon et on va essayer de mettre alors va green on va peut-être le mettre là on a d'une initiative 2 initiative 3 ouais ça devrait être bon est ce qu'on pourrait alors si je mets behemoth je vais plutôt avoir un cogneur ouais on va mettre behemoth donc on a d'une initiative 2 et un troisième et puis on va voir ce que ça va donner ok donc défense base apparemment donc voilà c'est ce que j'avais oublié entre guillemets vis-à-vis de l'histoire c'est que le vaisseau est parti donc on a libéré les parties il nous a laissé du matos il va falloir charger le matos sauf que la veuve noire veut détruire le matos ainsi que le vaisseau bref ça va être la merde allez c'est vrai on devait chercher le fameux mec mystère je sais absolument pas ce que ce que c'est exactement mais bon alors ok n'est-ce pas de mec hostile convergent basse en ce moment qu'un signe veut noire donc la diversion a fonctionné alors je présume que de toute manière on n'a pas entre guillemets de protection vis-à-vis des tourelles donc voyons vis-à-vis de la carte a priori je dirais que vu l'organisation de la carte peut-être que ça viendra il y a une route ici donc peut-être que ça viendra de là d'ici peut-être de la droite il y a suffisamment de terrain par contre si ça vient de derrière ça va être un peu plus problématique peut pas passer il faudra soit faire le tour soit se débrouiller autrement et normalement j'ai pas de mec équipé directeur de saut donc pour avoir le visuel ça va être un peu délicat et j'ai pas non plus pris de troupes qui ont des virouilles au radar ça va être absolument génial bref alors bon ce qu'on va faire c'est on va commencer par déployer nos mecs il faut savoir par où ils vont venir ok apparemment ils viennent de face et de côté 40 tonnes du 50 tonnes et du 75 tonnes bon comme d'habitude de 75 tonnes j'ai un très mauvais souvenir donc on va essayer de faire ça bien alors déjà on va être en réserve oh sympa le logo donc hunchback écoute au canon assassin pas toute l'armure d'ailleurs note ça commence déjà attaquer les bâtiments alors donc ici c'est du 55 tonnes avec autocannon c'est peut-être un je sais plus le nom mais c'est un bref je crois que c'est shadowhawk ou un truc du genre donc le truc maintenant c'est qu'il va falloir se déployer afin d'attirer leur attention le truc c'est d'essayer de les attaquer alors le problème c'est que mine de rien je suis mal positionné puisque avec lui ça va pas le faire bref bon on va trouver alors on va se positionner un petit peu comme ça puisque pour toute défense de base si on attaque les ennemis ils vont nous attaquer nous et pas la base bon évidemment ah un coup critique ça peut être intéressant évidemment l'intérêt d'avoir pris mes mods c'est que au moins sur l'attelage je pourrais éventuellement faire plusieurs frappes alpha bon c'est un orion mais il a quand même du missile évidemment il attaque le petit bâtiment bon alors objectif secondaire de les ordres tous intactes c'est un petit peu rapé mais c'est pas grave ok maintenant ah oui lui je peux pas ah si il a un verrouillat radar on va faire un truc alors toi tu me faire un truc déjà tu vas te mettre peut-être ici peut-être sur plusieurs cibles ça ça va peut-être m'intéresser normalement j'aurais utilisé l'archer pour ça mais je veux juste m'assurer du coup laser ça peut toucher donc on va peut-être essayer de faire un truc comme ça histoire qu'ils touchent au moins deux cibles normalement ça devrait un petit peu attirer leur attention donc ça ça devrait être bon ensuite toi tu vas te positionner plutôt je vais utiliser ton verrouillage radar sur cette cible là je vais utiliser ton verrouillage radar sur cette cible là pour pouvoir toucher ces deux là alors je pense qu'on a eu deux suffisamment attirer leur attention Ah, il a raté son tir. Ensuite, donc, ok, c'est à l'archer de jouer. Lui est toujours invisible. On n'a pas le bonus de pénétration. Il va y avoir une seule arme. Donc on va peut-être s'occuper du Hunchback. Avec un peu de chance, si lui on peut le dégager dès le début, ce sera d'autant plus intéressant pour nous. Il a pris bien cher. D'accord, donc il attaque la classe, c'est bien. C'est bien pour nous. Et lui, il se met en visuel. Bon, il ne faut quand même pas qu'il attaque trop les artilleries tout de suite. Et je pense que les frappes alpha devraient faire l'affaire. Bref, ensuite. Donc, ce sont les trois principaux, je pense. B-Mot va faire un petit déplacement, histoire d'avoir une charge d'esquive. On va s'occuper de Hunchback. Donc, lui, normalement, il devra dégager. Lui, il va être préoccupant. Et il y a aussi le Wolverine qui faudra... Euh, oui, il faudra s'en occuper. Ah, l'Atlas, toujours aussi efficace pour faire des frappes alpha. Enfin, je vous dis, l'Atlas, c'est une valeur sûre. Mais c'est vrai que... Il faudra peut-être un petit peu le renforcer niveau armure. Et ensuite, il devient un tank de premier choix. Enfin, sauf s'il est vraiment focus. Alors là... Ok, donc, lui, il commence à prendre cher. On va le reculer. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas trop le reculer parce qu'il va falloir qu'il attaque lui. Euh, est-ce qu'on a un bon angle ? Le problème, c'est que... Pas grand-chose. Il a beaucoup d'esquive. Hum. Alors, de toute manière, c'est moi qui joue sur les deux prochains tours, enfin les deux prochains crans. Euh, on va essayer de faire ça comme ça. Pour absolument que je les dégage au plus vite parce qu'on va avoir de la compagnie ailleurs. Le problème, c'est que niveau... Ouais, alors je vais essayer un truc comme ça. Essayer de faire baisser un petit peu l'esquive. Euh, peut-être s'occuper de lui d'abord. Celui, il a quoi ? Il a un autocannon. Même si t'équipement, c'est l'orient qui est plus délicat. Alors, on va mettre là. 75, c'est un peu mieux. Ouais, c'est ce que je pensais. Alors, on va retirer ça, et puis, on va... Hum, peut-être que... Peut-être que... Ouais, d'accord, il est sur le côté. Euh, le bras est très endommagé. On va peut-être chercher le torse. Ouais, quoi que, avec les missiles, ça devrait passer. Ok, munitions détruites, ça, ça me plaît. Ça veut dire que ça baisse le pilote. On a déjà des renforts. Euh, il y a déjà des renforts qui arrivent. Ça veut dire qu'il va falloir que se décalent sur un côté. Le problème, c'est que je ne sais absolument pas par où ils vont passer. Bon. Alors, et le souci, c'est que... Il se peut très bien que je me dirige vers le mauvais côté. Vu qu'ils sont arrivés de face, il est fort probable qu'ils vont arriver par là. Voire aussi par là. Ceci, c'est qu'on n'aura pas beaucoup de visibilité. Hum. Ça va être dur, cette mission. Alors. Euh, vu que... Ben, ils sont ensemble, je vais plutôt les diriger par là-bas. Hop. Je vais essayer de dégager le Wolverine. Il est très endommagé. Et si ton bateau sera une cible parfaite. Ok, tour ennemi. De niveau 3. Ok. Alors, ça vient de derrière. Ouais. Ça veut dire que... Je pense que ce que je vais faire, maintenant que je sais où sont les suivants. L'Atlas, il va rester ici. Et mon Stoker, je vais le décaler au maximum. On va s'occuper du Wolverine. Et puis après, on va essayer de contrer ce qui m'arrive. Alors, évidemment, j'ai toutes les armes disponibles, sauf que c'est pas celles qui m'intéresse. Euh... Ah, dommage, ça... C'était pas suffisant, mais c'est pas grave. Alors, donc, maintenant, c'est à moi de jouer. Alors, lui, il a encore un coup à jouer. Et on a l'Atlas. Vu la disposition, je pense que je vais quand même déplacer l'Atlas sur la gauche. Enfin, d'essayer de contrer le groupe qui arrive par là. Et je vais laisser ce groupe-là ici, puisque à tous les coups, le dernier groupe va venir de là. Et ensuite, on va essayer de resserrer comme il faut. Alors, la question, c'est que ce que je vais faire, je vais le décaler ici, parce que j'ai un bon angle. Alors, ici, d'accord. A partir de là, je peux le toucher avec mes trois armes. Parfait. Lui, il pourra faire une frappe alpha, puisque je compte utiliser l'Atlas pour contrer l'assassin. J'en suis en deux. Ah, c'est pas suffisant. Ok, un tour et demi avec de niveau 2. Oh. Ah, ça s'annonce pas très glop. Euh, qu'est-ce qu'on va faire ? On va se mettre comme ça. Lui, je vais essayer de l'avoir au prochain tour. Euh, bon, de toute façon, il n'y a qu'un mini-laser, donc ça ne devrait pas poser de problème. Par contre, toi, tu vas prendre très cher. Hop. Cher assassin, toi, tu vas prendre très cher. Euh, donc, missiles, on désactive. Est-ce qu'on peut couper les lasers ? Oh non, c'est l'auto-canon qui a foiré. Pas possible. Ok, alors, c'est moi qui joue en premier, ça c'est bien. Donc, petit déplacement, toi tu peux prendre très cher, toi aussi un petit peu, et toi aussi un petit peu. Alors, le problème, c'est que si j'utilise les deux missiles, je laisse mon surpuffe, donc je peux tirer que c'est une seule cible. Est-ce que tu fais de lui avec un peu de chance ? Toujours pas. Ok, ils commencent à se rapprocher. Peut-être aussi qu'ils ne peuvent pas viser ce qu'il y a à l'intérieur. Ou pas. Rappel qu'il faut en garder 4 en vie, il n'en reste plus que 6. Donc, il va falloir se presser un petit peu. Euh, donc. Je suis ton espagnol. Euh, ce qu'on va faire. Peut-être me laisser là où il est. Logiquement, avec une frappe à face, ça devrait pouvoir passer. Ok, ça passe. L'Orient est en surchauffe. On ne peut pas tirer grand-chose, mais mon atlas aussi sera en surchauffe. Alors, le problème étant que si je veux me déplacer par là, je vais nécessairement être totalement à découvert. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'il va falloir que je m'occupe d'abord de cela. 95% de chance de toucher au corps à corps. On va tenter, et en plus, ça va me permettre de baisser en température. Oh, 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 oh. Oh. Est-ce que je vous ai déjà dit que j'aime bien l'atlas ? Ok, alors maintenant, on a deux ennemis qui sont là. Euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire courir. Est-ce qu'on peut... Euh, non, on ne pourra même pas... Non. J'aurais bien voulu qu'il soit visible. On remarque, ça peut peut-être se faire. Donc, s'il court, il aura beaucoup d'esquives, mais il ne peut pas agir. Avec un peu de chance, il ne sera plus possible. Oh, il y en a quatre. Ah, ça, c'est... Ça, c'est du 50, ça, c'est du inconnu. A priori, vu que je ne les ai pas encore attaqués, ils vont essayer de m'attaquer... Enfin, d'attaquer les bâtiments, pas moi. Donc, même si je m'interpose ici, il devrait passer sans me voir. Donc, lui, il va falloir s'en occuper aussi. Euh... Alors, est-ce que je peux avoir... Je peux rouler sur les deux. Ça, ça peut être pas mal. Est-ce que je peux tirer les deux, ça va être short. Mais on peut tirer les deux. Hop. Il y a 45 tonnes. À l'instant, ils n'attaquent pas les bâtiments. Euh... Maintenant. Lui, je le vois. Lui, je ne sais toujours pas ce que c'est. Et ça, je ne sais pas ce que c'est non plus. Euh... Voyons, réfléchissons. Logiquement, on a un orion ici. Donc, à la limite, normalement, avec juste ces deux mecs, ça ne devrait pas poser de problème. Je pense qu'il serait plus intéressant de faire déplacer l'atlas. Mais le problème, c'est que si je fais ça, je vais nécessairement le mettre dos à l'autre. Sauf si là, j'ai un bon angle. Ah oui, si je me déplace vers là-bas, mais que je suis orienté de cette manière, ça devrait peut-être le faire. Mais il va quand même falloir un petit peu de chance et beaucoup de dégâts. Bon. Alors, on va utiliser... Un petit bonus. Qu'est-ce qu'on peut toucher de l'eau, le torse ? Même si visuellement, on est censé... On tire à travers là. Euh... Le roc. Ok, donc il a une moitié détruite. Je vous recevrai. Je vous recevrai. Je vous recevrai. Alors je pourrais aussi l'avancer, histoire qu'il ait un visuel, mais ce que je voudrais c'est éventuellement pas trop m'avancer justement. Un petit bonus défensif. On va peut-être faire ça, on peut se déplacer un peu. Ah, Kintaro, d'accord. Donc a priori on peut quand même faire très mal. On a le Kintaro à distance, on a lui. On va peut-être essayer de faire un truc comme ça. Euh... Bomber, ça passe. Bon, on va essayer de tirer comme ça. Le problème c'est que si lui il va se faire focus, là on va être mal. Alors toi, est-ce que t'aurais pas une ligne de vue directe ? Ouais, mais il est obstrué. Ah, quoi que... C'est bon. Ouais, là ça pourrait être très intéressant. Si je fais attaquer sur le côté, mais bon, je serais deux aux autres. Mais normalement ils sont pas censés attaquer lui. Euh, ouais, ça va... Piquer légèrement. Ok, donc Manon. On a visé lui, on a visé lui, donc il faudrait viser lui. Et il faudrait aussi s'occuper de lui. Hmm... Alors, si je suis là, je vais nécessairement attaquer son côté gauche. Ce qui est pas du tout endommagé. Sauf peut-être faire une attaque ici. Tu as quelque chose que tu veux faire ? Le problème c'est que vu la température élevée que je l'ai, on va pas pouvoir faire grand chose. Ouais. Je pourrais tirer qu'un seul rack de missiles à mon avis avant de... Ouais, c'est bien ce que je pensais. Je peux tirer qu'un seul rack. Et ce qu'on va faire, c'est on va essayer de bien viser. Voilà. Alors, le bac recule. Je pense que c'est pour mieux se mettre à portée. Ouais. Il pique quand même un petit peu. En théorie, ça devrait pas être beaucoup, mais... Ah, c'est un Blackjack. Sauf que le Blackjack lui a besoin d'une ligne de vue directe. Il n'a pas de missiles normalement. Enfin, sous-model je pense. Par contre, avec le Kitaro à bout court plan, il est quand même... ...délicat. Il perd quand même pas mal. Il perd quand même pas mal. Donc, alors... Ce qu'on va faire, sachant que lui, il va jouer au prochain coup. Lui, il a besoin d'une ligne de vue, donc normalement... Oui, il a que les autocanons et les lasers, donc il peut pas tirer à travers les murs. Il est obligé de faire le tour. Donc, il est obligé de s'en occuper plus tard. Le cataphract, lui aussi, il est obligé de viser. Donc, à émite... Celle qui pourrait être vraiment dangereuse, c'est... En fait, c'est aucun, ils sont obligés d'aller par là. Donc, à émite, on peut le faire reculer. Et nous, ce qu'on va faire... Enfin, ce que je voudrais faire, c'est enfin me débarrasser de notre cher Orion. Si je pourrais enfin faire une bonne petite attaque, bien comme il faut. Il résiste, non ? Oui, maître. Oui, maître. Oui, maître. Oui, maître. Oui, maître. On va te mettre là. Alors, comme dos à l'Orient, mais je crois qu'il n'a plus d'armes réellement à distance. Il n'a que du cac. Et normalement, lui, il sera trop loin. Pour être vraiment menacé. Allez, on va peut-être commencer à arroser un petit peu ceux qui restent. Oui. Je vais lui faire coucou. Et en plus, ça va vous permettre d'en diminuer quand même pas mal. En température. Ensuite, toi, tu vas reculer totalement. Peut-être... Je vais reculer à peu près jusque là. On va essayer d'éliminer le Kintaro qui est a priori la plus forte menace pour l'instant. Euh... Avec... Petite frappe... Peut-être... Alors, qu'est-ce qui pourrait être bien endommagé ? Après, il y a le tronc central. Euh... Le problème, c'est la surchauffe. Euh... Peut-être utiliser ça. On peut retirer totalement les lasers. On peut uniquement utiliser les missiles. On va, on va, on va ! Je crois qu'on a encore de la visite. A moins que ce soit... Mais non, ça va pas être lui il a pas assez de portée. On va, on va, on va ! Quoi que, comme bien explosé. Bref, je sens qu'il y a encore de la compagnie qui va venir, donc il va falloir faire vite. Alors, quoi ? Tu peux viser lui, est-ce que tu peux viser avec les deux ? Non, toujours pas. T'en viser avec un seul, tant pis. Peut-être te mettre comme ça. C'est vrai, c'est vraiment qu'il baisse en température, mais je peux pas pour l'instant. Pas simple. Fais-le un peu de damage. Parfait. On va se voir qu'on rigole un peu. Ha, raté. Pas possible. Ah si, c'est bien lui. Par contre, pourquoi il vise pas l'Atlas puisqu'a priori il est dedans ? Non. Bon. Alors, de ce côté-là, il y en a deux qui vont réagir maintenant. C'est lui et lui. Donc, toi, on va peut-être te reculer un petit peu. Le problème, c'est qu'il faut pas trop mal le positionner, surtout vis-à-vis. On va essayer de le positionner un petit peu comme ça. Et peut-être que je vais juste faire un petit verrouillage radar, histoire qu'il baisse vraiment en température parce que je sens que les autres vont venir. Et on va faire un verrouillage radar sur lui. S'il a pas joué encore. Les autres, normalement, vont essayer de nous prendre pour cible, donc ils doivent se mettre à du couvert. Je pense que lui, on va le mettre totalement à couvert. Bon, et maintenant, l'Atlas va pouvoir se mettre totalement en première ligne. Coucou les gars, c'est l'Atlas qui parle. Alors, est-ce que... Ouais, on va faire une bonne petite frappe alpha. Quoique, on va quand même faire conduit de refroidissement, histoire d'assurer le coup. C'est l'affaire. Quoi ? D'accord. Quoi ? Le système est en feu. On a les trois en phase 3, non lui en phase 3, les deux ici sont en phase 3, et on a lui là. Alors je pense que le plus simple serait de se positionner comme ceci histoire qu'on puisse attaquer le Hunchback qui normalement devrait tomber. Ah bah là il est totalement tombé. Ah ça en fait un de moins. Alors, vraiment, lui il a bougé, lui il essaie de faire une attaque au cac. Bon, d'accord. Euh, comment dire. L'attaque au cac a 95% de chance de toucher. C'est ce que je voudrais, mais avant je voudrais quand même retenter l'attaque, 85% de chance de réussir. Non mais sérieux quoi. C'est vraiment pas de bol. Par contre il baisse en température. Alors. Tiens, il faut encore de cible. Peut-être nous arranger en plus il va être dos à nous. Ensuite, toi, euh, je pense qu'on va présenter notre généreuse hospitalité. On va lui faire coucou. On va lui faire coucou. Ça c'est fait. Alors, lui il devrait bouger. La question c'est qui va-t-il essayer de toucher ? Ou pas ? Non, il se met contre la paroi. Je vous recevrai. Ensuite, toi. Le problème c'est que j'ai pas envie d'être dos à lui. Je me demande si je veux pas... Parce que lui il semble attaquer lui. Non, si je veux pas justement faire totalement l'inverse. Je veux dire d'attaquer lui. Location confirmée. Apparemment il n'y a pas une troisième équipe qui est censée venir. Donc. Douchons du bois. Euh, par contre, toi je vais pas te laisser de chance. Euh, par contre, toi je vais pas te laisser de chance. Aller. Ça c'est fait. Alors ça vous, ça est juste un peu graphique. Alors, ok, maintenant c'est mon tour. Euh, donc. Lui qui reste là, je sais pas pourquoi. Celui-là, on va s'en occuper. Donc. Toi, qu'est-ce que tu vas bien pouvoir faire ? Ce que j'ai envie c'est plutôt de mettre en réserve. Evidemment il a un réacteur de saut. J'avais oublié celle-là. Par contre c'est quand même bizarre qu'il n'ait pas sauté à partir de là. Euh, donc. Donc. On va utiliser de cyclope histoire de l'attirer un petit peu. Et il manque encore une manche. Donc je pense que ça doit être la dernière manche. On va pouvoir faire du dégât. On va pouvoir faire du dégât. On va pouvoir faire du dégât. Je vais l'attaquer avec cet ongle-là. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais j'aime bien l'Atlas. Si je suis là, je pourrais toucher une nuit. Et là j'ai que du missile. D'accepter. On va peut-être le viser lui, mais je pense que 1 on ne l'aura pas suffisamment vu à l'explosion de munitions. Ah, il a été entièrement d'accord. Ah oui, explosion de munitions, ça fait un max de dégâts. Je pense que vu qu'il ne reste plus qu'une manche, à mon avis, ça va être tranquille. Pas de nouveaux mecs qui ont attaqué les bâtiments, et apparemment, une fois qu'on aura terminé cette manche, on sera fini. L'objectif c'est pas de détruire tout le monde. Ok pour l'instant... C'est bon, on voit ce que c'est. Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce qu'il y a de 3 vagues d'ennemis ? Bon, ça c'est pas trop mal passé. Bon, effectivement, j'étais un petit peu surpris, parce qu'en règle générale, il y a 3 vagues d'ennemis. Mais parfois, c'est des mecs qui sont un peu plus légers que ça, c'est-à-dire plutôt du léger moyen. Là, effectivement, on a eu que de vagues, ça c'est pas trop mal passé. Et comme j'ai déjà dit, dans ce genre de mission, l'objectif c'est de tenir les 10 tours, pas nécessairement détruire les ennemis. Alors c'est une possibilité, si vous détruisez tous les ennemis, c'est-à-dire les 2 ou les 3 vagues qui arrivent, bah la mission s'arrête avant, puisqu'il y a plus d'ennemis qui attaquent la base, donc... Mais... bon... Ce qui fait que les ennemis qui sont encore entiers, bah on peut pas les récupérer. Par contre, c'est vrai que quand même l'Atlas, le Stokia, il a pris cher. Alors... Qu'est-ce qu'on peut récupérer ? Bah en fait, il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse niveau mec. Donc... euh... Niveau équipement, il n'y a pas... Ah si, il y a peut-être... Oh, du petit laser... Un... Un... Un gyro. Tonnage 0, Fa poco raccord. Ouais, ça peut être intéressant. Alors, précision plus de balistique. Autant le gyro, il pèse rien, donc ça on peut le mettre un peu... Il prend 3 emplacements quand même. Autant lui, il fait 2 tonnes, il prend 2 emplacements. Mais bon, il faut quand même une précision au niveau de balistique. Il faut quand même avoir un mec qui a des autocanons. Euh... Alors... Niveau... Le kittao... Ouais... L'orion... Euh... Puis peut-être l'assassin, il se voit qu'on rigole. Effectivement, on a un max de récupération parce qu'on a aucun pognon qui rentre. Bah oui, puisqu'on bosse pour nous. Donc euh... Effectivement, on a pas de clients. Euh... J'aurais tendance à dire le skill, mon cher Darius, le skill. Et aussi des mecs bien puissants. J'attends de voir, ça dépend son efficacité, ça dépend son mec. Alors, euh... Petite apportée, entre guillemets. Euh... Sans trop spoiler, hein, la campagne. Si effectivement, elle avait le même mec qu'on affronte tout à la fin. Ouais, effectivement, je pourrais commencer à m'inquiéter. Alors, euh... Pièce de... Vous envoyer... Patelmec de malade. Ah, vas-y, fais moi rêver. Oh, il veut ménager de suspensor. Ah, il veut ménager de suspension, ça. Ok, ça va. C'est pendant un mur. à conner d'assaut de 95 tonnes une pièce d'artillerie conventionnelle intégrée c'est vrai que les équipements d'artillerie je ne m'en sers jamais puisque je ne trouve pas d'utilité à ce truc mais ça permet en fait de faire des tirs d'artillerie et d'endommager a priori sur une grande surface reste à savoir si c'est vraiment efficace alors il s'appelle le Bullshark c'est un peu bizarre oui effectivement je n'aurais pas dit mieux après fichier je pense qu'il n'y a pas alors qu'est-ce que c'est d'accord apparemment ce sera un système alors le fameux Bullshark c'est incogné en l'ouvre j'ai jamais eu de tel mode de bras un morceau de panthère ouais alors bon il va falloir faire un peu de ménage donc je pense que lui on veut le foutre à la réserve alors l'Orient le châssis à la réserve toi aussi alors le Battle Master c'est vrai qu'il y a quand même du matos pas un petit client mais c'est vrai que je ne suis pas trop fan de tout ce qui est mitrailleuse à court porté et lui oh munitions autocannon 5 et le B10X d'accord donc il a l'autocannon le B10X dégâts plus 1 moins 0,5 tonnes effectivement ça c'est comment dire du matos qui serait quand même assez intéressant parce qu'il a une baisse en tonnes c'est à dire qu'il pèse il y a certains équipements qui sont plus légers que la normale et ça c'est bien et ça c'est vraiment intéressant UAC donc ça c'est pour ultra autocannon en plus une tonne de moins c'est très très intéressant aussi avec l'ultra autocannon consomme deux munitions à la place d'une c'est ça qu'il fait autant de dégâts laser PA++ canon percuteur d'accord c'est ça et j'ai l'impression alors je vais juste regarder l'intérieur parce que je découvre ce mec ça m'a l'air très intéressant par contre si effectivement on peut le récupérer suffisamment tôt ouais enfin tôt entre guillemets mais honnêtement et en plus c'est un équipement qui est propre on ne peut pas l'enlever donc c'est à dire qu'on ne perd jamais équipé un TV dégâts dévastateurs à toutes les unités dans une zone visée détruit bien souvent les mecs plus légers et les véhicules donc une seule pièce d'artillerie et je ne sais pas combien de tirs elle peut faire je ne sais pas comment on s'en sert est-ce que c'est quelque chose qui est à part plus des dissipateurs thermiques des oui c'est en fait les anciens dissipateurs thermiques c'est à dire qu'ils dissipent 6 chaleurs par tour ils ont le même tonnage que les classiques qui ont un seul emplacement mais ceux-là sont plus grands par contre on ne peut pas enfin je n'ai pas trouvé comment les acheter ni les trouver donc virtuellement tout ce qu'on a là-dedans c'est quasi introuvable ailleurs donc si on perd une pièce d'équipement ça va être la cata d'accord et en plus il est symétrique voilà dissipateur thermique ouais ça a l'air d'être d'être une belle bête est-ce qu'on a une vue ouais quand même voilà mais c'est vrai que c'est un peu dommage il ne reste que 21 jours de campagne et je pense que ce qu'on va faire c'est on va accélérer le temps on va terminer je pense que ce qu'on va faire c'est on va terminer la carrière en attendant et normalement le rapport financier sera le dernier donc à moins qu'il y ait un autre truc qui se passe alors dans le système Mitchell nouvelle zone de conflit dans le système on va juste regarder ça vite fait donc alors c'est le ral des ah oui ça c'était la mission pour Kale Wunz qui apparemment est un alors c'est pour le fameux mercenaire Morgan Kale qui apparemment est un comment dire c'est un dirigeant de de compagnie de mercenaire qui est extrêmement renommé et reconnu dans le milieu et ouais alors c'est con j'aurais bien voulu faire sa quête mais c'est vrai que tonnage maximum au moins un des emplacements et avec déploiement consécutif voilà quoi en plus avec ce genre de difficulté ça aurait été peut-être un petit peu délicat ouais et d'ailleurs un truc c'est que normalement c'est sur cette planète là ça a été apparu deux fois et au moment où j'étais dans la zone pour essayer d'attendre que ce truc pop ben ça popait jamais je sais pas c'est croire que quand vous êtes dans la zone d'une zone de conflit ça pop pas bon tant pis donc ok Code a repris le travail alors donc joyeux anniversaire elle serait à son anniversaire alors on souhaite un joyeux anniversaire ou on utilise une salle de l'argot alors qu'on sait évidemment entouré de bleu ça veut dire que vous ne pouvez avoir cette possibilité que si vous avez débloqué la pièce justement si vous avez justement développé justement le vaisseau et en ayant cette pièce donc on va faire une pièce donc le moral a augmenté de 1 et il est de bonne humeur c'est absolument magnifique même si ça ne servira plus à grand chose allez 3 2 1 bonne année oui je sais hop alors et j'ai eu des petits succès donc normalement le premier c'est pour avoir eu le rang de soldat et l'autre c'est pour avoir terminé une carrière en mode homme de fer c'est à dire une seule sauvegarde et on ne revient pas en arrière enfin même si on peut comme j'ai dit on peut truander mais j'ai quand même essayé de la jouer régler le maximum du temps donc au final on a quand même gagné pas mal de pognon même si on pouvait gagner plus bon 45 millions sans parler de tout ce que j'ai dépensé c'est pas mal amélioration de l'argot on était à fond les contrats c'était pas mal même si je crois qu'on pouvait faire plus niveau expérience on pouvait faire plus le moral était au maximum châssis de mec alors apparemment j'ai pas finalisé tous les châssis je pense qu'il y avait certaines eaux de conflit à terminer pour avoir certains châssis particuliers je pense que ça c'est les châssis entre guillemets que vous pouvez récupérer ou acheter dans l'environnement une fois qu'ils sont à peu près débloqués et ça c'est uniquement je l'ai pas eu parce que peut-être qu'il y avait certains trucs spéciaux notamment le dernier mec entre guillemets qu'on a récupéré a priori on l'achète nulle part et on ne rencontre nulle part c'est un mec c'est un battle mec qui est unique de ce que j'ai compris alors si jamais on arrive à l'avoir en face de nous il faudra comme se poser des questions et enfin on a visité que la moitié des mondes il faudrait qu'on vienne de plus bon voilà quoi donc c'est pas mal alors récompense on a des récompenses ah ouais alors un cpp++ ouais pas mal ok ok mode de jambe bon le locust on va plus en passer auto canon ouais c'est pas mal et voilà la carrière est terminée donc a priori on peut encore jouer derrière eh ben c'est bien comme ça je pourrais éventuellement en faire la suite donc je pense que voilà alors tiens et au niveau des contrats est-ce qu'il y a encore ceux qui sont là ouais c'est encore là en fait à la limite j'aurais bien voulu éventuellement les montrer mais je sens que ça va être chiant entre guillemets et puis il faut quand même que j'arrête la vidéo donc l'un c'est du combat l'autre c'est une capture de capture d'une classe sauf que en gros vous avez 3 battle mecs qui vous sont imposés alors vu la difficulté je sens que c'est un alors il y a un urban mec comme ici il y a un commando et il y a un panther et pour contrer la difficulté ici il faut que vous amenez quelque chose de lourd en règle générale un mec extrêmement lourd donc j'ai déjà fait ce genre de mission en règle générale je vais prendre mon atlas et puis basta juste pour vous montrer on va pas accepter le truc mais normalement alors là tant que ça charge voilà on a ces 3 là donc urban mec ah non c'est commando urban mec urban mec c'est pour le combat mais je pense que pour l'autre il y a un panther elle faze un urban mec avec des mecs qui sont des rookies absolus ils ont aucune stat donc il va falloir utiliser ça pour contrer au niveau du tonnage et bien entendu pour celles qui sont en combat si l'un de ces 3 venait à mourir c'est échec de la mission alors petit truc qui est assez drôle entre guillemets c'est que normalement quand c'est capturé de base ils peuvent mourir c'est pas indispensable il faut juste capturer la base mais pour celle-ci de combat il faut absolument qu'il reste en vie et c'est aussi classique c'est à dire que vous allez affronter un certain nombre de mecs et puis après il y aura un mec lourd entre guillemets qui est censé venir ça dépend parfois on dit que c'est un mec lourd mais c'est pas un mec lourd c'est un mec léger ou un mec moyen et essayez d'évaluer la menace et si vraiment vous sentez que c'est pas c'est trop lourd pour vous prenez pas de risque évacué en règle générale le mec supplémentaire intervient quand tous les mecs que vous êtes censés éliminer sont déjà éliminés bref 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 donc voilà j'ai terminé ma première carrière en plus on peut continuer c'est sympa on va pouvoir voir je sais pas je vais peut-être continuer puisque mine de rien la fameuse zone de conflit avec le fameux navire je sens qu'il va falloir que je continue il y a des trucs encore à voir je sens que je peux continuer à m'amuser avec un petit peu de détente n'est-ce pas et comme d'habitude si jamais éventuellement il y a des trucs supplémentaires qui devaient apparaître par exemple si j'arrive à faire voilà oula le petit rototo j'ai pas une seule zone de conflit peut-être il y avait toujours celle sur saxe mais bon voilà ça ne me passionne pas plus que ça il y avait celle-ci ici qui expire en 128 jours on bosse pour les stunners contre les davion c'est-à-dire qu'on bosse pour les ennemis contre nos alliés voilà là c'est aussi les ennemis contre les alliés et c'est aussi les ennemis contre les ennemis bon mais bref attendez aussi que je regarde un petit peu ce qu'il y a là ah oui il y a aussi un truc qui était assez non qui était assez drôle c'est qu'au bout d'un moment j'étais à peu près dans cette zone là et je me suis dit je voulais aller sur cette sur cette planète là le problème c'est qu'on ne peut pas passer comme ça il faut faire tout le tour c'est dommage j'ai jamais compris pourquoi parfois on ne peut pas en direct mais bon c'est pas grave c'est du détail du détail bref donc voilà j'espère que vous avez apprécié cette vidéo je vous retrouve pour d'autres vidéos sur Battletech sans doute peut-être la campagne un jour et ainsi que sur d'autres jeux d'ici là portez-vous bien et à la prochaine allez salut holders 1 et ensuite Sous-titrage FR ?